Quand la blessure est arrivée, ça m'a beaucoup attristé parce que je n'étais pas loin d'un CDI, entre parenthèses. J'étais au boulot à un mois de mon CDI, à un mois de la fin de mon contrat et je savais très bien que j'allais avoir un CDI parce que j'ai eu des promesses d'embauche, mais verbalement. Et c'est vrai que quand on dit verbalement, c'est plutôt positif. Mais là, une fois que j'ai eu ma blessure, ça m'a vraiment… Sur le coup, je me suis dit que c'est un rêve qui s'embole parce que je n'aurais pas ce fameux contrat sur la piste. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Ouassa Omar, j'ai 36 ans. J'ai grandi à Aubertvilliers aux Quatre Chemins. J'étais chauffeur de bus et aujourd'hui, maintenant, je suis mécanicien à Lyon chez Air France. Et dans quel milieu social t'as grandi, t'as évolué ? Alors, j'ai grandi dans un milieu social, on va dire pas dans une cité, mais dans un quartier assez sensible aux Quatre Chemins, Aubertvilliers et Pantin. Et c'est vrai que ça a été un milieu vraiment plutôt positif, malgré qu'on n'avait pas grand-chose, mais on arrivait à s'amuser avec le peu qu'on avait. Ok, et c'était quoi la situation financière de ta famille à ce moment-là ? La situation financière, c'était mon père qui travaillait seulement. Ma mère ne travaillait pas, elle était mère au foyer, elle s'occupait plutôt de nous à la maison. Donc voilà, c'était un seul salaire, on va dire, à la maison pour la famille. Et tu parlais la dernière fois que vous visiez dans un Deux-Pièces ? On a grandi dans un Deux-Pièces, on a grandi jusqu'à mes 4 ans, maximum 4-5 ans. J'étais dans un Deux-Pièces, c'est-à-dire qu'avec mes grands frères, mes grandes sœurs, nous étions dans un Deux-Pièces. Nous sommes 13 frères et sœurs, 9 garçons et 4 filles. Et la relation est vraiment très positive entre nous parce qu'on est très fusionnel depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui. Quand j'avais 4-5 ans, on a déménagé sur la même commune, sur Pantin, mais c'est vrai que dans un quartier un peu plus calme. Et c'est vrai que là, on a eu une maison qui est assez grande pour la famille, ce qui est normal. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté à cette maison-là, on a eu plus d'espace. C'est vrai qu'on s'amusait pas mal aussi puisqu'on avait pas mal d'espace donc entre frères et sœurs. Et puis par la suite, ça a été le début, on va dire, de l'adolescence. Et quelle enfance tu as eu dans cette maison, justement, toi ? Comment je l'ai perçu ? Pour moi, plutôt positif parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a, enfin, avec ce qu'on avait auparavant, on pouvait s'amuser avec le peu de matériel qu'on avait, on arrivait à s'amuser comme on pouvait, avec ce qu'on avait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut, mais on a du mal à s'amuser comme avant. C'est vrai que j'étais assez libre. J'étais assez libre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le peu de matériel que j'avais, j'arrivais à m'amuser. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert que j'aimais tout ce qui était manuel, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai vu que j'étais très manuel, que j'appréciais ce genre de choses. Alors, c'est vrai qu'auparavant, j'étais plutôt libre avec mes frères et soeurs, mais avec souvent la grande surveillance de la maman qui était souvent là, parce qu'elle avait peur de nous délaisser à l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'on était, comme je l'ai dit, dans des quartiers un peu sensibles. Donc, elle avait un petit peu peur de ce décrochage, entre parenthèses, on va dire. Mais c'est vrai que, par la suite, vu qu'on était très fusionnel, en fait, entre frères et soeurs, on s'entraînait souvent. C'est vrai que quand il y avait un frère ou une soeur qui n'était pas bien, on était toujours là pour se motiver davantage. Tu dis que ta mère, elle vous surveillait, mais quelle éducation ta mère en particulier, tes parents, t'ont inculqué ? Ça a été une éducation très stricte, très carrée. Et aujourd'hui, j'en les remercie beaucoup. Parce que c'est vrai que je pense que je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui sans mes parents. Parce que je pense qu'ils m'ont donné une motivation. En fait, quand on est gamin, mes parents étaient là pour nous motiver davantage, pour nous pousser davantage, malgré la barrière de la langue, malgré la barrière des parents qui ne peuvent pas nous aider, qui ne peuvent pas faire nos devoirs, à nous aider pour l'école ou pour les études. Mais ils ont toujours été là physiquement pour nous pousser à bout. Est-ce que tu as des anecdotes ? Tu parlais de transmission par l'histoire de contes. C'est vrai que par rapport à mes parents, ils nous ont quand même inculpé pas mal de choses, notamment des histoires. Et c'est vrai que souvent, pour nous éviter d'aller à l'extérieur, traîner ou autre entre parenthèses, c'est vrai que je sais que ma mère souvent nous disait, voilà, venez, je vais vous raconter une histoire. Donc c'est vrai que ces histoires à ma mère ou à mon père, c'était très positif, parce que ça nous faisait réfléchir à plusieurs fois. C'était des comptines, donc automatiquement, ça nous éduquait automatiquement par rapport à tout ça. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un travail qui se fait sur soi-même en tant que gamin. On se dit, on apprend à rester sage, à écouter. Et c'est vrai que ce genre de choses, c'est un truc que je remercie mes parents, parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de discuter avec n'importe qui ou autre. L'éducation par rapport à la France. Mon père, vu que mon père, lui, est arrivé depuis des années en France, donc il a cette culture française, et en même temps, on a la culture, on va dire, africaine, notamment du Sénégal et du Mali. Et c'est vrai que ce, on va dire, ce sandwich-là a fait un joli sandwich, quoi. Et donc, on a parlé d'éducation, là. Il y a aussi quelque chose d'autre qui t'a canalisé, c'est le sport. J'ai commencé le sport très tôt, une fois que je suis rentré, on va dire, à l'école primaire, élémentaire. On avait du sport extrascolaire une fois après l'école terminée, avec des éducateurs sportifs, etc., de la commune. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai eu un don pour le sport, puisque le sport, j'ai tout de suite accroché le sport, quoi. J'ai toujours aimé le sport. J'ai tout de suite aimé le sport, je veux dire. Et c'est vrai que par la suite, ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai pratiqué pas mal de sport. Football, handball, boxe thaïlandaise, qui m'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça t'a permis de ne pas dévier et de ne pas, entre guillemets, pas tomber dans la délinquance, mais de tout canaliser et de ne pas avoir de mauvaises fréquentations, par exemple ? Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Le sport m'a beaucoup canalisé pour éviter, entre parenthèses, de se dérouter de la bonne route que j'avais, entre parenthèses, c'est-à-dire de ne pas terminer dans la délinquance, notamment dans la délinquance. Je préfère dire ça en gros, parce que c'est vrai que comme je l'expliquais tout à l'heure, on est dans un quartier très, très, très sensible. Et c'est vrai qu'on pouvait être dérouté très facilement, avec les propositions alléchantes qu'on avait, etc. Et moi, heureusement que j'avais le sport qui était là pour me guider. Je pense que l'éducation de mes parents aurait suffi, mais c'est très compliqué, parce que c'est vrai que les parents sont là pour nous éduquer à la maison, oui, mais une fois à l'extérieur, ils ne savent pas ce qu'on fait, réellement. Parce qu'en gros, on part à l'école, oui, on part au collège, oui, on part au lycée, mais il y a une confiance qui s'installe entre nos parents et nous. Après, je pense qu'une fois à l'extérieur, c'est le jour et la nuit. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur pour nos parents, ils ne savent pas du tout. Et c'est vrai que le sport était là pour me guider, seulement pour aller au sport. Je sais que je sortais énormément pour aller au sport, que ce soit les week-ends. Je participais à des associations sportives aussi, je faisais pas mal de choses. Et c'est vrai que tout ça m'occupait, et heureusement que ça m'occupait. Et tu nous as dit la dernière fois que le sport, c'était un peu familial, en fait. C'était une épanition familiale, ça se traduisait comment, par exemple ? Est-ce que vous regardez les matchs ensemble ? Comment vous échangez entre frères et sœurs autour du sport ? Alors, le sport est très familial chez nous. Pourquoi je dirais ça ? Parce qu'en gros, tout ce qui est événements sportifs ou autres, on le fait souvent en famille. C'est-à-dire quand il y a un match de l'équipe de France, on est tous là devant la télé à regarder le match de l'équipe de France. Et ce qui est marrant, c'est qu'on aime tellement de sport que ce soit le football. Certes, je mets le football parce que c'est le football en priorité chez nous. Mais que ce soit le volleyball, le tennis ou n'importe quel sport, on est tout de suite accroché à ça. Et quand c'est vraiment un grand événement sportif, on essaie de se réunir et de participer à cet événement-là. Il y a un exemple, actuellement, très récemment, j'étais souvent au Stade de France. J'étais avec mes frères. Et ça, pourquoi ? Parce qu'au Ballon, on est très familial. Et c'est vrai que le sport, chez nous, c'est vraiment un poids très lourd. Tu nous as dit aussi que tout le monde, vous êtes 13 frères et sœurs, et que tout le monde avait fait du sport. Tout le monde. Je le confirme, c'est vrai qu'on est 13 frères et sœurs. Et les 13, on fait du sport. Comment ça se passait ? À l'école, tu étais quel type d'élève ? Alors, à l'école, j'étais le type d'élève plutôt sage, calme. Mais par contre, l'école, ce n'est pas mon truc. Je le dis haut et fort, ce n'était pas du tout mon truc. Pourquoi ? Parce que, pour moi, depuis que j'ai eu la fièvre, on va dire, des mains à faire pas mal de choses avec les mains, pour moi, à l'école, j'étais plutôt fort au sport. C'est vrai que j'avais des bonnes moyennes au sport. On a réappliqué. Mais par la suite, je ne dis pas que j'étais vraiment au fin fond du trou. Mais je ne faisais pas partie des meilleurs élèves à l'école. Est-ce qu'on a parlé de ta passion pour le sport, mais tu peux nous parler de ta passion pour l'aéronautique ? Comment elle est arrivée dans ta vie ? Waouh ! Alors, la passion dans l'aéronautique est arrivée assez jeune. Et c'est vrai que cette passion-là, je l'avais depuis X temps, de voir des avions, de voir des hélicos, des avions de chasse, etc. Et c'est vrai que moi, je faisais pas mal de recherches sur Internet. Bon, apparemment, aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Internet, c'était un peu complexe à mon époque. Mais c'est vrai que je faisais pas mal de recherches, je m'intéressais pas mal. Et pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, en fait, entre parenthèses. Mais tu nous as dit que ça venait aussi de ton oncle ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'était inaccessible, mais j'ai mon oncle aussi qui est, lui, technicien en aéronautique. Et c'est vrai qu'il aussi m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup poussé dans cette démarche, dans cette recherche. Et il m'a donné cette fèvre aussi. Et c'était quoi ton métier rêvé que tu voulais faire quand tu étais petite ? Je pense que mon métier de rêve, comme la plupart des enfants, quand ils sont émerveillés par un camion pompier ou autre, c'est le conduire. Moi, un avion, c'était d'être pilote. Mais c'est vrai que pilote, c'est quelque chose de très grand. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'y plais bien dans le métier où je suis actuel. Et vers quel type d'études tu t'es dirigé ou on t'a dirigé ? À la sortie de ma troisième, en fait, je suis passé au lycée. Et c'est vrai que j'ai effectué un diplôme qui ne me plaisait pas énormément. Parce qu'en gros, j'ai été plutôt orienté que faire un diplôme qui me plaît. Donc, on m'a orienté vers un CAP, installateur en télécommunication et cours en faible, il faut bien le préciser. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce diplôme-là, aujourd'hui, peut servir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en plein boom de la fibre optique. Et c'est vrai que c'est totalement dans ça où j'étais. Mais ce n'est pas un diplôme qui m'a plu, mais que j'ai obtenu quand même. Et qu'est-ce que tu as pris comme décision quand tu as vu que tu n'allais pas vers la voie qui te plaisait dès le départ ? Alors, c'est vrai que par la suite, vu que j'ai obtenu le diplôme, mais j'avais quand même anticipé. J'avais anticipé parce que je me suis dit, bon, j'ai le diplôme, mais par la suite, qu'est-ce que je vais faire ? Puisque pour moi, c'était un petit peu vague, par la suite encore. Donc, j'avais anticipé pour passer le BAFA. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai passé le BAFA, j'ai été animateur en centre de loisirs. J'ai été animateur en centre de loisirs avec toute tranche d'âge, enfin jusqu'à 17 ans. Mais c'est vrai que c'est un métier aussi qui m'a beaucoup aidé à me canaliser. C'est vrai que j'étais très calme, mais ça m'a beaucoup aidé à me canaliser, à être très patient. Parce que c'est vrai que travailler avec les enfants, c'est compliqué. Et il faut une patience assez rude quand même. Mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a beaucoup… Ça m'a beaucoup permis aussi de grandir. Parce que c'est vrai que ça m'a permis de rentrer dans la vie active. Et c'est vrai que quand je suis sorti du lycée, j'avais 17 ans. 17 ans, personnellement, c'est très complexe. Mais une fois que je suis rentré dans la vie active, c'est vrai que ça m'a beaucoup poussé. Et ce qui est marrant, une anecdote, c'est que ma première paye, on va dire, entre parenthèses, de ce fameux BAFA, j'ai tout mis ça pour passer mon permis. Et que j'ai obtenu en trois mois. Est-ce que tu peux juste te donner les dates de quand est-ce que tu as passé le BAFA ? Les dates quand j'ai passé le BAFA… Alors, mon premier stage pratique que j'avais effectué, c'était en 2004. En 2004, j'avais passé mon BAFA. Par la suite, j'ai eu des perfectionnements, des stages de perfectionnement pour valider mon diplôme de BAFA. Mais j'ai été animateur pendant 2004, 2006, 2007. Est-ce que tu peux me parler de ta première expérience, justement, en aéronautique ? Alors, c'est vrai qu'après avoir effectué ces années d'animation, entre parenthèses, j'ai… par la suite, j'avais toujours anticipé puisque j'avais cette fièvre-là aussi de l'aéro qui était toujours dans ma tête. Donc, j'ai pu rebondir sur une formation que j'ai effectuée sur Roissy pour être agent de piste. C'est vrai que pour moi, le BAFA, ça a été un tremplin. L'animation, ça a été un tremplin pour moi. C'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Comme je l'ai dit, ça m'a permis de rentrer dans la vie active, de grandir aussi. Et je pense que ça, ça m'a boosté aussi dans mes recherches pour l'aéro, en fait. Mais voilà, j'ai été agent de piste sur la plateforme de Roissy. C'est vrai que c'était un métier qui me plaisait beaucoup parce que j'étais au contact des avions, des aéronefs tout de suite. Donc, c'est vrai que c'était un truc qui me… j'avais les yeux émerveillés. Je me suis dit « ah ouais, ben voilà, les avions, enfin devant moi ». C'est vrai que c'était très positif pour moi puisque je travaillais correctement. Je m'impliquais beaucoup dans ce métier-là. Et c'est vrai que je m'impliquais tellement que j'avais des responsables qui me proposaient des formations pour être leader, entre parenthèses, de l'équipe. Et à un moment, durant ma formation sur la plateforme, en parallèle du sport, j'ai eu une blessure assez importante aux genoux. Et c'est vrai que quand la blessure est arrivée, ça m'a beaucoup attristé parce que je n'étais pas loin d'un CDI, entre parenthèses. J'ai été au boulot à un mois de mon CDI, à un mois de la fin de mon contrat et je savais très bien que j'allais avoir un CDI parce que j'ai eu des promesses d'embauche, mais verbalement. Et c'est vrai que quand on dit verbalement, c'est plutôt positif. Mais là, une fois que j'ai eu ma blessure, ça m'a vraiment… Sur le coup, je me suis dit voilà, c'est un rêve un petit peu qui s'embole parce que je n'aurais pas ce fameux contrat sur la piste. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu cette blessure, il fallait rebondir. J'ai eu un an et demi de rééducation par rapport à ça puisque ça a été une blessure assez importante. Une rééducation qui n'a pas été facile, qui a été très compliquée parce qu'il fallait que j'aille tous les jours en rééducation, etc. Heureusement que j'avais ma grande-sœur qui était là, d'où la famille qui me déposait tous les matins en rééducation, qui me déposait tous les matins à voir l'infirmière. C'était assez compliqué. Et c'est vrai que j'ai pu rebondir après ça. Je suis reparti voir la société où je travaillais, où j'avais fait ma formation d'agent de piste. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai eu porte-close. Pourquoi ? En gros, il m'a fait comprendre qu'il ne reprenait pas des personnes qui étaient déjà en contrat chez eux, etc. Et sur le coup, ça m'a mis… Excusez-moi du terme, c'est comme si je me prenais un coup de couteau dans le dos. Parce que c'est vrai que quand j'étais là-bas, on me caressait souvent dans le sens du poil. J'étais un bon élément, ça se passait très bien. Et par la suite, pouvoir voir ça comme ça, pour moi, j'ai subi ça comme une trahison. Ça a été très compliqué pour moi. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que j'étais bien dans cette société-là. J'étais très… Je ne m'épanouissais énormément. Voilà, j'étais dans mon élément, tout simplement. Et c'est vrai que par la suite de ça, j'ai… Il fallait rebondir. Il fallait rebondir. Donc, automatiquement, bon, ok, j'ai été inscrit à Pôle emploi. Je me suis inscrit à Pôle emploi par la suite. Et puis, c'est vrai que un forum de l'aéronautique s'est instauré sur la plateforme du Bourget. Et c'est vrai que là, à partir du moment, je me suis dit, bon, je prends mon courage à demain. J'y vais. Peut-être que là, je trouverai quelque chose qui me plaît davantage. Et là, je suis tombé chez Air France. Comment ça s'est fait, justement, la rencontre avec Air France ? Alors, la rencontre s'est faite plutôt positivement, puisque c'était un stand avec plusieurs organismes, on va dire, de formation. Et plusieurs entreprises aussi de l'aéroportuaire et de l'aéronautique. C'est vrai qu'ils m'ont proposé un CAP en tant que magasinier, un CAP en tant que magasinier en alternance chez Air France. Cargo, il faut bien préciser, chez Air France Cargo. Et une fois chez eux, c'était vraiment très positif, parce que, bon, voilà, c'est tout ce qui, pour moi, tout ce qui touche à l'aéro, c'est mon dada, je kiffe et puis voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'on est tombé dans cette fameuse crise économique durant cette année-là, en 2008. Et il n'y a pas eu d'embauche. Au bout de 4-5 mois, j'ai eu un coup de fil d'Air France qui m'ont proposé de passer un bac pro en logistique, en alternance. Et c'est vrai que j'ai accepté. J'ai accepté de suite, parce que c'est vrai que là, j'étais dans un métier où j'étais vraiment au contact, entre parenthèses, des avions. Je gérais tout ce qui était stock et pièces avion de l'aéronef. C'est-à-dire que, bon, j'avais des mécaniciens qui venaient me boire, qui me demandaient telle pièce, c'est moi qui leur fournis, qui leur passait, etc. Et c'est vrai que c'est un métier où je me plaisais. Voilà, c'était une routine qui s'installait. Mais j'ai eu un souci, j'ai eu pas mal de soucis à ce moment-là. Et c'est vrai que j'habitais Pantin au Quatrechemins et ma formation théorique était sur 100 lisses. C'était très loin, je vais le dire au effort, ça a été très loin, c'était très dur, ça a été très compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu des problèmes personnels aussi dans ma vie qui m'ont fait que j'ai été obligé de… On s'est arrangé avec Air France pour faire une obtur de contrat parce que je ne pouvais plus suivre cette formation-là. Et puis là, ça a été un peu complexe parce que c'est vrai que j'étais un petit peu dans… J'étais un petit peu… Comment vous dire ? J'étais un petit peu triste à ce moment-là, j'étais un petit peu dans le trou, entre parenthèses. Tu l'as vécu comme un échec ? Au départ, oui. Au départ, oui, je l'ai vécu comme un échec parce que je me suis dit, bon voilà, je n'ai pas pu poursuivre cette formation-là, etc. Parce que j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, mais c'est vrai que par la suite, ça m'a permis de rebondir très facilement. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai eu une opportunité de travailler dans cette entreprise-là, c'était une entreprise très positive. Et je savais ce que je perdais, mais c'est sûr qu'on ne sait toujours pas ce qu'on aura par la suite. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de rebondir, de passer des formations et puis là, j'ai passé des tests à la RATP pour être conducteur de bus. Moi, ça m'est venu de travailler à la RATP parce que c'est vrai que c'était une entreprise qui faisait beaucoup de pubs, c'était une entreprise qui montrait pas mal d'avantages, etc. Et c'est un métier aussi dont l'aéro, c'était un métier qui me plaisait de conduire des bus. C'est vrai qu'automatiquement, quand on est jeune, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on voit le camion de pompier, on voit l'autobus, on voit pas mal de choses. Et automatiquement, c'est vrai que ça a été un métier aussi qui m'attirait. Mais c'est vrai que j'avais l'aéro qui était là. Pour moi, c'était l'aéro, je voulais terminer dans l'aéronautique. Mais c'est vrai que là, j'ai eu une opportunité d'être chauffeur de bus. J'ai sauté dessus. Et en plus, c'était une opportunité d'avoir un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est vrai qu'à ces moments-là, ça ne courait pas les rues. Alors, une fois entré à la RATP, j'ai effectué une formation pour passer mon permis-dé, pour être chauffeur de bus. Et c'est vrai que ça a été complexe. Ça a été une formation assez dure parce que c'est une concentration constante. C'est pas mal de choses à emmagasiner. Et c'est vrai qu'on est un autocar ou un autobus, ce n'est pas une voiture. Donc, en formation, ça a été trois mois de formation assez poussé. Comment ça s'est vraiment passé à la RATP ? Et qu'est-ce qui t'a tenu à la RATP alors que tu voulais être dans l'aviation depuis le début ? Alors, je pense qu'à la RATP, ce qui m'a permis de rester, parce que j'ai quand même fait dix ans à la RATP, je pense que ce qui m'a permis de rester à la RATP, c'est le confort, entre parenthèses, le confort, le salaire. On ne va pas se fleurir sur ça. Le salaire, bon après c'est vrai que c'est à discuter. Mais c'est vrai qu'on avait un certain confort où je sais qu'à mon temps, c'était vraiment quelque chose de positif. Bon après, c'est vrai que ça peut être un inconvénient pour certains. J'avais des horaires décalés. Je travaillais constamment décalé. Je pouvais être deux nuits, enfin deux nuits entre parenthèses, des nuisettes on va dire ça. Je pouvais être en soirée ou en matin, ça changeait constamment. Chaque semaine, ça changeait. Et c'est vrai que mon hygiène de vie s'est adapté à cette vie-là. Et cette vie-là me permettait, on va dire, de m'auto-gérer, de faire ce que je pouvais sans souci. Et c'est vrai que j'ai eu un certain confort où je me suis tassé dans ce métier-là. Et quand est-ce que ça a commencé à se dégrader ? Alors, c'est vrai que la RATP, j'ai eu mes cinq ans. Au bout de cinq ans, au bout de cinq, six ans, j'ai commencé à réfléchir, à vraiment retourner dans l'aéro. J'avais cette envie d'aéro, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui m'ont poussé aussi à quitter ce domaine-là. C'est vrai que je roulais dans des quartiers sensibles, comme dans des quartiers plutôt calmes. J'ai vécu pas mal de choses, j'ai vécu pas mal d'histoires. C'est vrai qu'à la fin, j'en avais marre, mais ça a été un métier où j'ai fait de belles rencontres. C'est un métier où je me suis beaucoup épanoui, où j'ai beaucoup appris aussi par la suite. Parce que c'est vrai qu'un exemple tout con, je sais qu'aujourd'hui, quand je roule, je remercie la RATP. Parce que je n'ai plus du tout la même conduite, parce que je sais que quand on conduit un bus et quand on conduit une voiture, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on conduit un bus ou un autocar ou autre, c'est quelque chose qu'on conduit avec beaucoup d'anticipation. Et limite, on développe un sixième sens qui fait qu'on arrive à comprendre ce que la personne devant soi va faire avec son véhicule. Toutes ces choses-là sont vraiment positives pour ma vie actuelle aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses négatives, dont l'incivilité, dont des bagarres dans le bus, des caillassages. J'ai eu aussi pas mal, pas mal, enfin, j'ai eu des insultes aussi. J'ai eu aussi, entre parenthèses, des insultes racistes aussi. Et après, voilà, j'ai eu des choses aussi où je sais que je faisais une ligne qui passait devant un hôpital psychiatrique. Bon, je ne dirai pas le nom. Mais voilà, j'ai eu pas mal d'anecdotes où j'ai eu la personne qui s'est enfuie de l'hôpital et qui se retrouve devant moi à me dire, je veux rentrer. Le mec, il est en slip. Voilà, j'ai eu pas mal de choses. Ou une autre anecdote où j'ai eu une personne dont j'arrive devant l'hôpital et cette personne-là me voit et veut absolument rentrer dans le bus. Donc, moi, je lui dis automatiquement non, tu peux pas rentrer. Donc, ce qu'il fait, il vient devant mon pare-brise, il enlève mes essuie-glaces et il enlève mon joint de pare-brise comme ça. Et voilà, c'est des choses. Bon, aujourd'hui, je rigole, mais sur le coup, je veux dire, je suis libé. Donc, voilà, il enlève le joint du pare-brise. Voilà, ce sont des choses où on va dire, aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que sur le coup, ça fait peur. Est-ce qu'en 10 ans, tu as vu, quand tu as commencé à la RATP, tu as vu la situation se dégrader ? Oui, oui, oui. Moi, pour moi, en 10 ans, il y a eu des choses, il y a eu des améliorations, c'est tout à fait normal. Mais ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Pour moi, ça s'est dégradé. C'est dégradé davantage. Pourquoi ? Parce que, comme on le voyait souvent, moi, je sais que j'effectuais un bus avec une forte affluence, énormément de monde. Je sais que, voilà, quand on avait une rame RER qui arrivait, on le voyait tout de suite. Parce que quand on arrivait avec notre bus de 12 mètres, on voyait une vague de monde. Là, on s'est dit, on sait que ça va être l'anarchie, parce que tout le monde va vouloir rentrer dans le bus. Ça va être la bagarre, quoi. Et c'est vrai que là, tout de suite, on est à l'affût, on s'attend aux pierres automatiquement. Je pense que toutes ces choses-là m'ont poussé davantage. Alors, juste avant de vraiment changer radicalement, j'ai essayé de changer de ligne de bus. J'ai changé de ligne de bus pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que ça m'a changé aussi, parce que ce n'est plus du tout la même affluence, ce n'est plus du tout la même clientèle, etc. Mais ça reste quand même chauffeur de bus. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui se passe là-bas, ça se passe aussi dans les beaux quartiers, comme partout. Parce que tout le monde bouge aujourd'hui, que ce soit dans les beaux quartiers ou dans les quartiers sensibles. Aujourd'hui, ça devient très complexe. Et à quel moment tu as pris la décision et quelle démarche tu as entrepris pour aller vers cette fameuse formation ? Comme je l'ai dit, moi, j'ai voulu changer au bout de 5-6 ans. J'ai commencé à vouloir changer. Mais c'est vrai que comme je l'ai expliqué, je ne trouvais pas de formation adaptée à mon âge. Et les seules formations que je trouvais, c'était des petites formations de 3 mois. Mais c'était des formations vraiment qui se rapprochent de l'aéro, mais ce n'est pas vraiment de l'aéronautique. Pour moi, une formation de 3 mois dans l'aéro, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ou alors, quitter la région, comme je l'ai expliqué, quitter la région, aller plutôt dans le sud ou plutôt du côté de Nantes ou de Bordeaux. Là, on aurait pu trouver des formations et même là, ça a été très complexe. Mais c'est vrai que 4-5 ans plus tard, au bout de la dixième année, j'ai trouvé cette formation. Et je me suis dit, c'est un tremplin, c'est là, il faut y aller. Et c'est vrai que j'ai foncé. J'ai passé un CAP en aéronautique. Et c'est vrai que ça a été un CAP assez complexe parce que c'est un CAP un peu hybride, entre parenthèses. C'est un CAP aéronautique, structure et système. Donc, en gros, entre parenthèses, on devient un petit peu carrossier, entre parenthèses, de l'avion. On s'occupe seulement de tout ce qui est carlingue de l'avion. Et système, c'est tout ce qui est système hydraulique de l'avion. Comment tu t'es dit, il faut que je contacte Transition Pro ? Il fallait que je trouve un organisme de financement, entre parenthèses. Un organisme de financement par rapport à ma formation. J'étais le CAP aéronautique. Et c'est vrai que sur le coup, il fallait que je fasse une Transition Pro. Pourquoi ? Parce qu'en gros, je suis chauffeur de bus et je peux passer à un mécanicien aéronautique. Donc, c'est là que j'ai trouvé cet organisme-là, Transition Pro. Il y a énormément de documents à faire. Des motivations, pourquoi du comment, prouver pourquoi je vais faire cette formation-là. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Et par la suite, c'est vrai que ça a été un dossier assez important. Et une fois que mon dossier a été déposé à Transition Pro, j'ai attendu un délai de trois mois pour avoir une réponse positive. pour avoir une réponse et qui a été positif trois mois et un jour plus tard. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai sauté de joie. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, voilà, je vais pouvoir réellement faire un diplôme du métier que je vais faire. Comment tu as trouvé à Transition Pro ? Alors, Transition Pro, je l'ai trouvé comment ? C'est vrai que je l'ai trouvé sur internet. Je l'ai trouvé sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur internet, ça m'a beaucoup poussé. Et j'en ai vu aussi sur les pubs aussi, sur les affiches à l'extérieur. Et c'est vrai que tout ça aussi, ça m'a beaucoup poussé. Et notamment, quand j'étais en train de conduire mon bus, j'ai vu une grande pancarte. Transition Pro, et c'est là, je me suis dit, bon, j'ai vu ça. Je suis parti sur internet, je me suis lancé. Je me suis même, je les ai appelés aussi. J'ai eu une personne vraiment positive au téléphone qui m'ont vraiment bien orienté. Je me suis déplacé aussi. Et même là, ça a été vraiment positif. J'ai eu réponse à toutes mes questions, etc. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup aidé aussi pour la démarche de mon dossier. On m'a beaucoup aidé dans la démarche de mon dossier, que ce soit l'organisme de formation ou la responsable aussi de ma formation aussi, etc. Ils m'ont beaucoup aidé. Et c'est vrai que là, ça a été un dossier positif pour moi. Qu'est-ce que te permettait de faire Transition Pro ? Alors pour moi, Transition Pro, c'est vraiment révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on est formé et on est payé. C'est vraiment un truc vraiment pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en gros, j'ai demandé Transition Pro. La RATP ne finance pas ma formation. Transition Pro finance ma formation. Transition Pro prend en charge ma rémunération que j'avais à la RATP durant tout mon cursus de formation. Et aujourd'hui, trouver un organisme de formation qui fait ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour moi, Transition Pro, ça a été vraiment le truc qu'il me fallait positivement. Parce que voilà, j'ai quand même des choses à payer. Et vu qu'ils ont été là pour me rémunérer durant toute ma formation, ça a été positif. Alors comment s'est passé ton CAP ? Mon CAP s'est passé plutôt positivement, ce que j'ai obtenu. Alors le CAP s'est passé très positivement. Parce que j'ai été bien, on va dire, suivi durant toute cette formation. On a passé des stages en entreprise. On a appris davantage le métier directement. Parce que c'est vrai que comme dans la plupart de tout corps de métier, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un fossé. Mais c'est vrai que dans l'aéronautique, ce qui est bien, c'est qu'il y a la théorie. Mais sans la théorie, on ne peut pas pratiquer. Parce que tout est très carré. Et puis bon, après c'est tout à fait normal. On travaille sur des aéronefs qui volent. Il faut que ça soit plus que carré. Mais c'est vrai que ça a été une formation vraiment très enrichissante pour moi. Très positif. Au niveau des horaires, ça a été nickel. Quand tu as fait ta formation, tu avais quel âge ? J'ai quel âge ? 36. Alors j'ai passé en 2022, donc j'avais 35 ans. Ça n'a pas été compliqué d'entourner à l'école ? Alors c'est vrai qu'à 35 ans, ça a été complexe. Ça a été complexe parce qu'il faut retourner dans les bouquins, il faut retourner dans les théorèmes de Pythagore, etc. Tout ça, moi, j'ai complètement oublié. Mais comme je dis souvent, quand on a envie, on peut. Quand on a envie, on peut. Donc là, moi, j'avais envie de faire ce métier. J'avais envie de me venir dans ce métier-là. Donc, si je suis allé, j'ai réussi. Aujourd'hui, où tu en es justement par rapport à… Alors aujourd'hui, après l'obtention de mon diplôme, j'étais en contact avec Air France. Et c'est vrai qu'on m'a dit, une fois que vous avez votre diplôme, que je pouvais postuler chez eux par la suite. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai postulé chez Air France. Chez Air France, industrie exactement. Et par la suite, j'ai passé des cursus de recrutement. Des cursus de recrutement, test d'anglais, test psychotechnique, entretien. J'ai passé pas mal d'examens. Et puis, à partir de là, on m'a dit que j'ai réussi les examens. Et puis, là, c'est saut de joie, content, parce que c'est un contrat dur indéterminé. C'est un CDI. C'est le métier que je voulais depuis que je suis petit. C'est vrai qu'on peut dire que j'ai mis du temps à vouloir faire ce métier à 35 ans. Mais mieux vu au tard que jamais. Et aujourd'hui, tu te sens à la bonne place ? Aujourd'hui, oui. Franchement, je kiffe ce que je fais. J'aime bien. En plus, je suis tombé dans une équipe au top. Et ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui comme métier ? Alors aujourd'hui, comme métier, je suis mécanicien aéronautique en structure chez Air France Industrie. Ça consiste en quoi ? Tu peux expliquer. Alors, tout ce qui est structure, on parle de tout ce qui est fuselage de l'avion. On a le nez de l'avion, entre parenthèses, qu'on appelle ça le radome. Et tout le fuselage de l'avion, surtout les avions aujourd'hui, sont faits en composites. Et tout ce qui est composites, entre parenthèses, c'est tout ce qui est fibre de verre, carbone, etc. Et aujourd'hui, la plupart des aéronefs qui arrivent de dernière génération sont full composites. Et c'est vrai que moi, chez Air France Industrie, je suis spécialier dans tout ce qui est réparation composite. Je pense que je ne serai pas là aujourd'hui sans Transition Pro. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas d'organisme de formation aujourd'hui qui vous finance à hauteur de la paye que vous avez à votre ancienne entreprise durant toute la durée de formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Transition Pro, non, ça m'a permis de m'épanouir davantage et de ne pas réfléchir à comment je vais payer mon loyer ou comment payer mes factures davantage. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des formations sans rémunération, ça devient compliqué. Et surtout à notre âge heureux d'aujourd'hui, on a une vie active, etc. Donc tout ça rentre en compte. Comment tu te vois dans 5 ans ? Alors, comment je me verrais dans 5 ans ? Je me verrais toujours, je pense, dans la même entreprise. Et je me verrais surtout technicien, technicien aéronautique. Actuellement, je suis mécanicien, mais je me verrais bien technicien aéronautique dans 5 ans. Je me verrais toujours au contact des aéronefs et toujours au contact des avions. Parce que voilà, j'ai toujours été fan de ça et je pense que je serai toujours fan de ça. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Audrey Macchiès, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada